Rumiana Ugartchinska, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation et essayiste, co-auteur de Pour la peau de Kadhafi. Vous connaissez très bien la Libye pour avoir fait plusieurs documentaires sur place. Voilà votre livre Pour la peau de Kadhafi. D'abord sur le cessez-le-feu en question, est-ce qu'il est globalement respecté ? Quelles sont vos informations ? Alors pour l'instant il est globalement respecté, même si on a signalé des combats au sud de Tripoli, des combats au sud de Misranta. Un drone turc qui a été abattu par les forces de Khalifa Haftar. Donc il y a un ordre donné pour respecter. Dans les faits, on va dire que c'est un cessez-le-feu assez fragile. Cessez-le-feu qui a été négocié par les Russes et par les Turcs, sont eux là qui sont aux commandes en ce moment ? Disons que ce sont surtout eux qui sont pratiquement impliqués dans le dossier libyen et qui soutiennent sur le terrain l'une et l'autre force. Donc s'il y a deux pays qui ont l'importance et le point nécessaire pour imposer quelque chose sur le terrain, c'est bien d'une part la Russie qui est présente auprès de l'armée de Khalifa Haftar depuis 2014. Puisqu'il y a des logisticiens, des techniciens qui les aident dans les combats qui ont eu lieu à Benghazi, à Derna et ailleurs. Et de l'autre côté, la Turquie a été en soutien d'abord au gouvernement islamiste et ensuite maintenant au gouvernement Fayez al-Saraj. Et depuis le début des opérations sur Tripoli, que l'ALENA a lancé au mois d'avril, très clairement, Erdogan a assumé ouvertement le fait qu'il ne respecte pas l'embargo, qu'il envoie des armes, cette fois-ci au vu et au su de la communauté internationale qui ne dit mot. Côté russes, on parle aussi de mercenaires russes qui sont envoyés aux côtés des forces de Maréchal Haftar. Alors la présence de ces mercenaires russes a fait couler beaucoup d'encre et c'est, je dirais, là-dessus que s'est crispée la possibilité d'aller vers une solution puisque cette présence dont on ne sait pas très bien combien ils sont, est-ce qu'ils sont 300, 500, certains disent 1500, a été largement exagérée et utilisée par les États-Unis pour faire pression sur Haftar et pour faire pression sur les russes parce qu'ils ne veulent pas des russes en Libye. Ils ne veulent pas que les russes s'installent, ils ne veulent pas qu'ils puissent avoir la mainmise sur la Libye et sur une éventuelle victoire des forces de Khalifa Haftar, ça ne sert pas à leurs intérêts. Beaucoup ont cru que Erdogan, dans ses dernières déclarations et dans son dernière offensive, a été plus ou moins poussée ou du moins cette offensive a été acceptée par les États-Unis puisqu'ils n'auraient jamais osé le faire sans en référer aux États-Unis. Donc on a un petit peu joué aux apprentis sorciers, on a envoyé les Turcs nettoyer du russe et maintenant on se retrouve dans une situation où personne ne peut parler à personne sauf ceux qui sont véritablement impliqués sur le terrain. Et les Occidentaux, là, ils sont vraiment en retrait ? Ils sont en retrait parce qu'ils sont parfaitement tétanisés, paralysés par la façon de procéder d'Erdogan et de la Turquie. Pourtant Emmanuel Macron avait réussi à réunir Haftar et Sarraj à la Selle-Saint-Cloud. Ça n'a rien donné finalement concrètement sur le terrain puisque les deux parties sont en conflit. Les deux parties sont en conflit, c'était irréconciliable depuis le début, c'était irréconciliable puisque la communauté internationale elle-même n'a pas voulu appliquer ce qu'elle a décidé dans les accords de Skilat. Donc évidemment que cette duplicité, ce double jeu n'a pas aidé à la solution sur le terrain, d'autant plus que le problème des milices demeure et que tant que ce problème demeure, il est difficile d'avoir un état de droit dans ce pays. Et le sommet se déroule donc à Moscou ce lundi. Merci en tout cas Roumyana Ougarczynska pour votre commentaire sur France 24. On rappelle le titre de votre ouvrage pour la peau de Kadhafi. La colère n'est pas retombée en Iran.